Sous-titrage ST' 501 Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de mon let's play sur Assassin's Creed. Assassin's Creed, non, n'importe quoi, j'étais ailleurs, je suis en train de regarder le popotin Lara Croft, je dois dire que... Bon, trêve de plaisanterie, donc on se retrouve sur le let's play de Tomb Raider. C'est la partie 4, si je ne m'abuse. La partie 4, donc on a été où ? On a été ici, donc on a retrouvé Ross, qui est gravement blessé. Et donc nous allons essayer d'aller chercher des médicaments pour le soigner. Et vous voyez, sa jambe est très très abîmée. Et donc nous allons tout faire pour pouvoir le sauver. Et voilà, voilà. Donc, je précise et je reprécise que j'ai déjà terminé le jeu une fois. Donc je connais, normalement, comme vous avez pu vous en apercevoir dans la vidéo numéro 3, c'était pas tout à fait... J'ai commis quelques erreurs, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Donc oui, j'ai terminé déjà une fois ce Tomb Raider. Et je le refais cette fois-ci avec vous. Par contre, je précise bel et bien que je ne chercherais pas à aller chercher justement toutes les reliques, toutes les petites bidules, les choses qui font que le jeu gagne en durée de vie. Moi, je me concentrerai uniquement sur la mission principale, tout simplement. Bon, j'ai baissé le son parce que sinon ça s'entend dans la vidéo et c'est pas très joli joli à entendre pour vos oreilles. Donc on continue. Donc je vais mettre l'instinct, je sais pas comment on appelle ça, de survie de Lara pour voir où est l'objectif. L'objectif se trouve là-haut. On va regarder vite fait dans mes objectifs, justement. Mon objectif principal est trouver le sac de Ross et appeler à l'aide pour envoyer un signal radio. Allez, c'est parti, on y va. On y va, on y va. Donc si je me rappelle bien... Bon, mais évidemment, je ne peux pas y allumer, je n'ai pas encore la pierre pour pouvoir y allumer les objets. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, je ne sais jamais par où il faut passer. Et oui, quand on a une mémoire... Une mémoire de... Enfin bon, quand on n'a pas de mémoire, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je fais comme ça ? Mais qu'est-ce que je fais ? Ah, je ne vois pas des petites caisses comme ça, je vais les ramasser quand même. Parce que bon... Ça apporte de l'XP sans trop se forcer. Tout simplement. Donc, cette vidéo, je fais cette vidéo quasiment plus d'une semaine après avoir fait la dernière. Entre-temps, j'ai fait une petite vidéo sur les jouets... Une petite vidéo qui ne payent pas de mine sur les jouets des années 90. Ok, si tu veux. Oui, je me suis amusé de faire une petite vidéo sur les jouets des années 90, ça ne paye pas de mine. Ça me fait plaisir de faire ça, j'aime bien. Et ça rappelle des souvenirs. Donc, le... Ah ok. Ah, il y a des le. Donc, on ne va pas trop s'attarder dans le coin. Donc, oui, je précise encore une fois, si je passe à côté des reliques et tout, Tintouin, c'est volontaire. Je pense que... Ah, on en a assez vu. Où est-ce que je vais essayer, là ? Allez, hop. Hop. Et nous continuons l'aventure. Oui, Lara a tendance à avoir peur, à crier pour tout et n'importe quoi. Comme vous en avez pu en être témoin. Alors là, par contre... Yuh ! Allez ! Il y a ça qui est là-dedans. Je vais juste récupérer le sac. C'est tout. Y'a eu du monde, ici. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. Allez, ma petite Lara. Bon. Vous avez pu entendre, on va ramener le sac à Ross, en espérant qu'il ne nous arrive rien. Mais à mon avis, on va nous avoir des petits ennuis. Oh, bah. Petit QTE. Oh, je me suis loupé. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Première mort du jeu. Eh oui, mesdames et messieurs. C'est exceptionnel. J'ai réussi à mourir dès la première attaque face à un ennemi. C'est exceptionnel. Allez. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Mes joysticks, mes touches... Ouh, joli. Des petits coups de couteau passés par là. Je vais le trouver. C'est bon. Je ne sais pas si vous... Vous allez pouvoir vous en apercevoir au fil de l'aventure, mais la peau de Lara va vraiment prendre des coups, des sacrés coups. On va avoir des cicatrices, mais ça va être un truc de ouf. Elle sera limite... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais là, pour l'instant, je ne sais pas si on y voit bien. Est-ce qu'on y voit sur la peau ? Non, on n'arrive pas. Enfin, si, on voit un peu... Bon, là, pour l'instant, il y a des blessures qui saignent, quoi. Mais au fur et à mesure du jeu, alors, bon, il y a des blessures qui guériront et ça laissera des... Ça laissera des... Des échymoses, des entailles, quoi. Ça sera assez impressionnant. Avec toutes les blessures qu'elle s'est faite, qu'elle se fera et qu'elle s'est faite dans le jeu, je pense que... Bon nombre de personnes auraient déjà... Trépassé. Allez, on va voir notre ami Ross. Bon, c'est une cinématique. Comme d'habitude, les gars, je vous la laisse. Je vous laisse l'écouter. A tout de suite. Bon, je vais te remettre sur pied. Ross. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Une fille comme toi a appris à faire des cronnages. J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé. Tu l'as retrouvée. Bien jouée. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une croft. Mais je ne suis pas ce genre de croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais, sois prudente, Lara. Tu devrais peut-être essayer ton piolet sur cette paroi rocheuse, là-bas. Et oui, Lara. Il va falloir te débrouiller un peu toute seule. On ne pourra pas toujours être derrière toi. Donc, nous venons d'acquérir le piolet, notre premier piolet du jeu, sachant qu'il y en aura d'autres. Il y en aura un autre. Je spoil, mais bon. Donc, nous allons utiliser notre point de compétence nouvellement taquille. Tous ces entraînements d'escalade. Excusez-moi, pour les cannes de tout. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il ? Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Eh oui, c'est un mystère. Que cherchent-ils ? Nous le saurons. Car les Solari, elle fait référence aux Solari, aux hommes, aux peuples, c'est-il. Alors, comme je le disais, on va utiliser notre point de compétence. Chasseurs, survivants, on va quand même se concentrer sur le chasseur. On va chercher à... Tire, stabiliser, plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Je regarde un peu tout. Je n'ai pas trouvé, en fait, je vais vous dire franchement, je n'ai pas trouvé que ces améliorations, c'était vraiment... Il y en a trop. C'est ça le problème. Au bout d'un moment, ça devient inintéressant. Ça devient vraiment inintéressant. d'améliorer son équipe. C'est ce que j'ai trouvé. C'est comme ça. Au début, ça va. Je trouve ça intéressant, on découvre le truc, mais là, au fur et à mesure, voilà. Bon, je ne peux pas, je suis obligé de... On va se taper celle-là. Ok. Allez. Here we go. Donc, notre prochain objectif, atteigner le sommet de la cascade pour envoyer un SOS via la radio. Allez, c'est parti. Donc, notre objectif est là-bas. On va déjà atteindre le sommet de la cascade. Je peux y arriver. de la paroi, ce que vous voulez. Donc, Ross, je vais me parler un peu de Ross, le personnage que nous devons qui est blessé, qui se trouve ici. On va dire, c'est un peu l'ami du père, Lara. L'ami qui est... par rapport à Lara, ça veut dire, c'est un peu... Étant donné que Lara a perdu son père très jeune. Dans le jeu, d'ailleurs, je précise que Lara doit avoir dans les 20 ans. 20 ans. Et elle doit se débrouiller déjà toute seule. Donc, oui, Ross qui fait office, en fait, de père de substitution par rapport à son père biologique qui est mort. Je ne sais même pas comment il est mort, le père Lara. Je ne sais pas du tout. Je crois que je me renseigne. Si vous le savez, dites-le moi. Je ne sais pas de quelle façon est mort le père Lara. Enfin bon. Allez. Les grottes et tout, on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. C'est bien là-haut qu'on va. Normalement, oui. Allez. Excusez-moi. Encore une fois. Donc, il va sûrement y avoir du monde. qui m'entraînerait. rien. Quoi ? Rien. Il n'y a personne là-haut. Il ne saurait pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker ? Non, on attend que ça se calme. Compris. Ouvre l'œil. On ferait mieux de rentrer. Du monde. du monde. Du monde, du monde, du monde, du monde, du monde, Alors, lui, il est dans la cabane et on a nos deux amis ici. Je pensais qu'ils allaient cramer, mais non. Ça ne leur a rien fait du tout. Oh ! Tu as trouvé plus haut ? Tiens ! Pute quick ! Crever ! Je vais crever ! J'ai encore trouvé le moyen de crever ! Je ne le vois pas ! Ouvre l'œil ! La fille est mort ! Pute ! Tu crois qu'on devrait retourner au bunker ? On ne va pas s'inquiéter, outre mesure, je vais me le faire par peur plaisir. Ouh là là, ça fait mal. Ouh là là, ça fait mal. J'ai rattrapé un peu ma bourde de tout à l'heure. Je vais la ramasser. Je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits. Qu'elle commanderait le soleil et la pluie. Et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties. Mais d'où viennent ces rumeurs ? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple ? En usant de superstitions primitives ? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard. Mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gares de tempête. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu. Et bien dis-donc, il y en a des choses à dire. Allez, on y retourne. Hop, hop. Donc, si j'ai une navire, on va monter là. On prend un peu d'XP avec les glacières. Hop, et on y va. J'espère que vous ne m'entendez pas respirer. Si moi, je m'entendais furieusement respirer. Hop là. Hop, on continue. Lara, tu es là ? Eh bien, on arrive en haut de la falaise. Ray S, où es-tu ? Tu as trouvé Sam ? On est toujours sur cette race. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Allez. L'objectif a changé, trouver le bunker. D'accord. Allez, hop. Chuuu. Je vous en prie ! Ne faites pas ça ! Ils sont déjà en train de me le balancer. Putain, c'est chuuu. Chuuu. Direct, hein. Laissez-vous à couvert ! Avant de vous, c'est à moi ! Je t'en prie ! Oh ! Oh ! Putain ! Oh ! Oh ! Putain ! Oh ! Oh, les amis ! J'ai failli encore crever. Désolé pour le blanc, mais j'ai failli encore y laisser la vie. Une fois de plus. Allez, hop ! On fait les poches. Vite fait, bien fait. On va... Allumer ça, vite fait. Histoire que je gagne un peu d'XP. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Crois-moi, Reyes. C'est mécanique. C'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas... Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah ! Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, oui. Oui, c'est Alicia. Alicia ? C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Elle doit obtenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et... oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son clair. Pas mal. Donc, j'étais sur le lac. Pour une partie de pêche nocturne. Hé, Grim. C'est l'heure de fermer les écoutilles. J'arrive tout de suite. Donc, j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de puits. À tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien, et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupez ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Il va revenir ? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. L'archéologue de renommée mondiale, le Docteur Whitman. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Sans vouloir vous fixer. Le public veut voir des choses, Docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le Royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata ne se trouvait pas dans le triangle du dragon ? Je me souviens du jour où tu as trouvé ça sur un chantier. Tu as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouine. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. Ce n'est pas le moment de se vire. Tout le monde compte sur toi. Allez, après ce petit intermède de vidéo en vidéo, nous repartons à l'aventure. Donc, nous trouvons nos premières munitions. Allez, on va ramasser la relique histoire de laisser ça de côté. Il est en circulation au Japon au milieu du 19e siècle. Oui, magnifique pièce venant du Japon, qui date environ du milieu du 19e siècle, je dirais. Magnifique. Allez. Oui, je suis un connaisseur de tout ce qui est antiquité. Alors, bon, on n'a rien de... En matériaux, voire amélioration. Tige renforcée. Je me mets un tir plus puissant. Ok, ça, je prends parce que, hein, j'en bave assez. Malgré les apparences. Là, c'est bon. Je n'ai pas assez après. Poursuivons l'aventure, les gars. Euh... Oui. Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Oui, c'est pas. Je suis compréhensible à l'aventure. Et toi ! Je ne vis pas avec ce truc ! Alors... Bon, bon, bon... Est-ce que son projecteur, si je me rappelle bien... ...cesse d'éclairer... ... ... cette grotte? Non, oui, oui, non... Tu me rappelles bien ici, quand j'avais fait la première fois le jeu, j'en avais bavé... En fait, je voulais faire ça tellement proprement que je vais recommencer la partie face au passage au moins 4 fois. On va voir si ça se produit toujours... On va éviter de fixer... Si je peux en avoir encore un après, celui-là, ça serait du bon boulot. Je ramasserai après les XP, enfin les materneaux... Les crèmes ! Hop, hop, hop ! Les dodo ! Lui, je le joue, toi, allez hop ! On va chercher pour nettoyer l'autre... Ici... Hop, putain... On a le projecteur... Ouf, j'ai tué... Au moment, lui, ça devrait être... Une formalité... Voilà ! Le tout sans attirer l'oeil... C'est magnifique. C'est magnifique, je suis fier de moi. J'ai réussi à ne pas mourir. Magnifique. Donc là, qu'est-ce que nous avons... Ils aiment bien souder dans le jeu, hein. Hop ! En plus, tu soudes sans lunettes ! Eh bah dis donc, hein ! Je dis pas l'état des yeux à la fin de la journée, hein ! Et on va voir notre ennemi projecteur Man. Où est-ce qu'il se trouve ? Il est ici... Hop ! Et merde ! Putain, je crois qu'il m'avait rodé... Putain... Allez, hop ! Brisage de nuque en 4... Je nettoie... Et je vais revenir un peu en arrière... Histoire de... C'est bon, je vais nettoyer... Histoire d'aller ramasser quelque chose ici... Je ramasse où je peux ramasser, hein ! Tant que ça ne me fait pas faire des tours, c'est le principal. Si c'est un texte, je me tais. Non. Bon... Alors là, je dirais en fait que c'est une pièce de l'air et d'eau. Elle a été... Attendez que je regarde un peu plus, un peu mieux... Elle a été frappée à la fin du... Au... XVIIe siècle, je dirais... Bon, c'est quand même difficile de savoir précisément de... D'où elle provient... De quelle épave elle peut provenir, en fait, c'est ça. Ouais, je sais pas. Je dis tout ça au pif, hein, je sais pas trop. Allez, continuons. J'ai pas besoin d'arc, c'est bon, fin de flèche. J'ai pas besoin d'arc, c'est bon, fin de flèche. Est-ce qu'il reste là, les deux, là ? Ah, ok. Lui s'éloigne. Ah, ah, ah. Oh, t'as pas... Mais c'est pas vrai comment il a fait... Mais c'est pas vrai de crever comme ça... Mais il m'a tué en deux minutes, euh... En deux minutes, en deux-deux. Non. Non. Ah, je crois qu'ils sont tous morts, en fait. J'ai cru que ça allait pas sauvegarder avec les... les ennemis, euh... Je vais prendre le flingue, hein, je vais m'énerver, là. J'en ai marre de crever à chaque fois. Putain. Pourquoi lui, il est pas mort ? Ça suffit ! Je vous demande de vous arrêter. Allez. On y va. On continue. On fait le tour. Histoire de ramasser des bix-p. Il y a eu un petit jeu au cache, mais bon, les jeux au cache... Mais qui les a laissés ici ? Une merde à trouver les jeux au cache, je vous raconte pas. C'est comme ça, c'est la vie. Un bunker. Seconde guerre mondiale. Probablement japonais. Et oui, il risque pas d'être allemand, hein. C'est parti. C'est parti. Ça gèle. Qu'est-ce que c'est parti ? Vouille froide, apparemment. Continuons. Pour le meilleur ou pour le pire, je suis au service du permis. Je me tais, à tout de suite. Ok, c'est merveilleux. Allez, continuons. Alors, on va rencontrer du monde et donc nous arrivons à la zone où il y a du gaz. Nous faisons connaissance avec le gaz. Chut, on s'engage. On va faire bouger surtout. C'est la caisse. Il me semble que la dernière fois qu'ils étaient venus ici, ils m'avaient découvert. On va demander aux autres de bien nous filer à ce genre. Ah ! Je veux les aider ! Allez, hop. Oh merde ! Bon, là, j'ai utilisé le flingue. Ouh, ça fait mal, là. Ouh, ça fait mal, là. Ouh, il l'a senti passer, là. Allez. On va ramasser la glaciaire. Hop. Dans ce passage, si je m'abuse, il y a des posters à brûler. Ouais, des images sur le mur à brûler, je vous dis. C'est vraiment amusant à faire. Enfin bon. Ça aussi, ça m'a bien pris la tête quand même. Toutes ces reliques, ces choses à ramasser. Et aussi... C'est vraiment pas amusant, c'est assez simple que j'ai vu qu'il faut brûler, prendre la torche. Non, vraiment... Ouh, lô, 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 lô. Vraiment chiant, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus amusant à faire. Enfin bon, tout est bon pour allonger la durée de vie d'un jeu, hein! C'est plus que ça. Donc là, si je me rappelle bien, il faut lancer là. Euh... Ah oui, il faut que je mette le gaz, il me semble. Voilà, ok. Si je me rappelle bien, il faut casser la vanne de gaz ici. Et jeter une lanterne pour faire un jeu de feu d'artifice. Je me tais. Vite! Oh bon dieu! Je crois qu'il y avait une cinématique plus lente que ça! Allez! Eh, reviens! Ils aiment bien lire ça dans le jeu. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Sensationnel, lui-même. Encore un poster, comme vous pouvez le voir. Encore un autre là. Encore un poster... Va en enfer! Allez, hop ! Est-ce que je peux lui faire l'épaule ? Je m'aime pas. On va en faire, salopio ! Donc, comme vous n'avez pu vous en apercevoir, nous avons hérité d'une nouvelle arme. Encore un petit message, je me tais. ...l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. Ah là là ! Bon. Allez, continuons. Au prochain feu de camp, je m'arrêterai là pour cette vidéo. Ah, je me rappelle de ce passage. Très amusant. On va quand même se cacher parce que c'est pas la pourrie de rester avec lui. À la fois que tu meurs... Voilà... Lui, là-haut, il va m'énerver dans peu de temps. Eh oui, tu le fais tout seul, mon gars. Caractère. Je crois que j'ai vis mal, mon dieu. Je ne sais pas si c'est le fait d'enregistrer la partie, mais je suis connu meilleur viseur que ça. Eh, encore un autre où il est ? Putain, il est juste là. Passage très difficile, excusez-moi pour le... Passage vraiment ardu en difficile, ce jeu. Enfin, ce passage. Bon, y compris, quoi. Allez, on va faire les poches, et je crois qu'il y a un feu de camp pas loin en haut, et on va s'arrêter là. Voilà, nous quitterons ici. On va tout recharger. Oui, est-ce qu'il faut nettoyer les zones comme ça ? Il y a souvent des choses intéressantes à trouver. Le feu de camp, si je ne m'abuse, est en dessus, il se trouve plus au dessus. Et Wally Wally. De quoi ? De cette île ? Eh oui. Non, il va vous libérer, mais pas de la façon dont vous croyez. Allez, on va monter au niveau supérieur. Je crois que c'est une télévision à téléviseur. Un moniteur. Hop, ici. Et nous allons nous quitter. Voilà, on va ramasser le point de compétence. Enfin, le maître. L'utiliser. Et nous quitterons là-dessus. Hop là. Castagneur, comme ça, ça me permet de tolérance à douleur. Ouais, je vais prendre ça. Parce que j'ai tendance à mourir très, très, très trop vite. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, nous allons nous quitter ici. L'objectif, comme vous pouvez vous en apercevoir, c'est toujours d'envoyer le signal radio. Donc, atteindre l'antenne. Nous y arriverons très vite. Trouver la console de communication. Et puis, Wally Wally. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi, ma compagnie. Et donc, nous nous retrouvons la prochaine fois pour la suite de mon aventure sur ce Tomb Raider. En attendant, comme je vous dis, le Saint Graal qui arrive au mois d'août. Fin août de... À savoir, Splinter Cell Blacklist. Et puis, voilà. Bon, les gars, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Et je vous dis bye bye.